l'année pas la question c'est ici que je me suis collée hello la famille bienvenue sur la chaîne youtube présente un peu tu ne dis pas hello à la famille chérie je suis concentré ici tu es concentré à conduire les gars si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez-vous à la chaîne liker partager nos vidéos dans vos groupes whatsapp favoris aujourd'hui dans la dernière vidéo dans laquelle j'ai filmé avec maman j'ai filmé avec maman je vous ai dit que j'étais en roue mais en fait et vraiment on est sorti pour essayer de trouver une solution à cela pas à mon problème parce que j'ai déjà un traitement que je suis je sais pas pourquoi ça traîne un peu mais ça va aller vous savez dans la maman en roue mais donc quand la maman est enrhumé le bébé reçoit toujours depuis deux jours nancy a été aussi enrhumé comme moi et ce matin ça a été grave même été elle ne veut plus téter et vraiment on est allé à l'hôpital le docteur nous a donné un sirop nasal du coup on lui a donné et on espère que ça va aller parce que quand je la vois elle n'est peut-être plus là vraiment ça me fait quelque chose donc on espère vraiment que ça va aller princesse je vais essayer de lui donner le tété elle n'a pas pris après l'hôpital on a un peu décidé de marcher parce que ça fait longtemps j'ai pu marcher quand je suis toujours en train de prendre le tassi aller y rentrer donc cette fois ci là on va un peu se balader et profiter de l'occasion pour faire un petit vlog donc les gars on y va on ne sait même pas où on parle maintenant parce qu'on est allé apprendre ce qu'on a c'est qu'on avait à prendre dans la pharmacie on va pas quelque part chérie c'est un changement de climat la plupart des gens ici sont enrhumés donc ce n'est pas seulement toi qui enrhumés tout ce que tu vois là ils sont enrhumés parce qu'il y a un changement de climat on est passé du chaud au froid non du tout c'est pas du tout évident le problème c'est que moi vraiment je ne parlais pas je ne parlais pas à supporter chérie et quand je vois des gens d'ici aussi attraper ça ça me fait mal parce que moi même là c'est pas facile c'est ça tu fais la force de l'enfant au fur et à mesure elle va attraper ça elle va se fortifier donc c'est mieux aussi que ça la renforce quelque part les gars on va se concentrer ça a vécu la route et on s'est dit à tout à l'heure où on est en train de partir peut-être même l'air frais qu'on va respirer là ça va nous aider parce qu'à la maison elle faisait que refuser le lait et pleurer pourtant ainsi c'est pas un enfant qui pleure si elle pleure ça veut dire qu'elle veut manger au cas contraire elle est très calme elle est très calme donc la famille on continue avec notre vlog c'est comme ça en français et elle est en train de vous la détacher. Chérie, qu'est-ce que toi tu penses du départ de maman? C'est très difficile à vivre et c'est très difficile à entendre même déjà donc pas du tout évident. Ouais, maman va nous manquer. Déjà il y a une chose c'est que on n'est pas habitué, au début on n'est pas habitué à vivre à trois ni à quatre. A la fin Dieu a voulu qu'on vive à quatre pour un bout de temps. Mais en cas maman part déjà, elle va nous laisser à trois déjà. C'est compliqué, comme peut-être parfois on laisse maman à la maison avec bébé, on laisse dire en effet c'est un truc, on sait plus ça parce eux. S'il faut peut-être prendre une ménage, une personne qui va s'occuper de l'enfant, personne ne peut mieux s'occuper de votre enfant que vous-même. Avec la qualité des autres, on ne sait pas qui peut faire quoi ici. Ce n'est pas du tout évident aussi de laisser votre enfant à la portée de n'importe qui. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu très, très difficile. C'est très compliqué d'ailleurs, mais on n'a pas le choix. Quand on est parent, on prend des responsabilités et cela fait partie des responsabilités à prendre. Et on décide de faire certains sacrifices parce qu'il y aura plus certaines libertés et tout. Parce que vous savez, généralement je vais me dire dans la dernière vidéo, c'est bien quand le bébé parle, quand votre enfant parle. Là, quand vous allez rentrer, vous allez demander à votre enfant comment est-ce que votre journée s'est passé avec peut-être ta nounou ou bien à l'école. Là, tu pourrais être sûr que ton enfant sera bien traité. Mais un enfant qui ne parle pas, qui est tout innocent, nous savons, il y a des gens qui n'ont pas aussi un cœur aussi simple comme le nôtre. Ils peuvent prendre ton enfant et maltraiter l'enfant. Comment est-ce que tu vas savoir ? Tu ne pourras pas le savoir. Du coup, vraiment, ce n'est pas vraiment facile pour un nouveau couple qui cherche en même temps à travailler, à gagner de l'argent hors de son pays et aussi à être loué, à regarder le bébé. Mais on va s'en sortir parce que, en fait, c'est comme ça. Ça a été notre choix d'avoir un bébé pour le moment. Déjà, parlons du langage des enfants. Vous savez, c'est une expérience très spéciale en ce moment. Ce n'est pas facile d'avoir un enfant parce que ce n'est pas facile d'avoir un enfant et comprendre le langage de l'enfant, en fait. Parce que parfois, l'enfant peut avoir mal quelque part. L'enfant peut être malade. Il peut avoir tous les soucis du monde pour quoi passer. On ne savait pas où exactement l'enfant a mal. Et l'enfant peut pas dire, maman ou papa, j'ai mal à la tête, j'ai mal à ceci. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, vraiment, je donne un petit coup de chapeau à ces parents-là qui se battent d'arrache tous les jours et nuits pour donner des éducations solides à leurs enfants et qui comprennent mieux les enfants. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile. Nancy, tu veux enlever ton cadeau. Vous savez, je sais que vous demandez toujours, vous n'allez pas monter le bébé Nancy. On va monter le bébé Nancy. Il faut au moins qu'elle commence à manger. Nancy, vous détachez son cadeau. On continue chez lui. Nancy Voe Yerden B餅 Merci ADEU Et Choryle ベra Et Les battes Les battes Les battes Les battes Des battes talk. Les gars, Dubaï a beau être un pays musulman, mais ce qui me plaît chez Jésus, c'est qu'il respecte la religion des autres. Donc ils mettent des sapins dedans et partout, dans les molles et tout, et également il y a des endroits où vous allez aller là-bas, il va neiger, donc si vous voulez un peu goûter l'ascenseurement de la neige, vous allez aller là-bas, ils ont fait une neige active, c'est ça nos gérés. C'est de ça qu'il s'agit. Et là, présentement, on a décidé d'aller voir s'ils ont vu cette année ou une année. Et ils en mettent comme ça chaque année. Déjà, vous savez, c'est un pays musulman et ils savent bien que chez eux, il y a des chrétiens qui sont là et qui font de la fête de la nativité. Donc ce qui fait qu'ici, aujourd'hui, nous sommes dans un mall, ce qu'on appelle le mall, un très grand supermarché. Pour ceux qui sont au Cameroon, ils connaissent ce qu'on appelle le mall, en quelque sorte. Là où les gens tombaient aux escaliers, c'est ça, non ? Mais quand ça nous tient la famille, nous sommes sur place. Nous ne sommes que le 23. Déjà, la fête de la nativité, c'est le 25. Donc on va essayer de venir un peu, essayer de voir comment est-ce qu'il se peut pas ici. Et on essaie un peu de faire les tours en quelque sorte. On essaie de vlogger un peu notre journée, de vous montrer un peu ce qu'on va faire dans notre journée d'aujourd'hui. Et donc, on va essayer de s'asseoir quelque part, parler d'un sujet très important dont j'ai envie de vous lire en commentaire, s'il vous plaît. Donc là, maintenant, on va chercher un endroit où on va s'asseoir et on va vous parler de ce sujet. Vraiment, j'aimerais vraiment vous lire en commentaire. Pour ne pas trop babader la chrétiens sur un endroit, on va regarder. On va chercher un endroit, les gars, et une fois-ci, on va essayer de faire une vidéo où on va parler, on va parler avec vous. On va essayer de débattre à travers certains sujets qui peuvent vous intéresser. Donc, restez scotché et à tout à l'heure. Les gars, il n'y a pas eu moyen. Salut, salut, une fois de plus. Bienvenue dans la chaîne Trésor et Thème. Il n'y a pas de moyen parce qu'elle est grippée. C'est la saison. Et aussi, on était sortis à 20 ans. Du coup, on n'a pas pu terminer notre vidéo au Molle. Là, on est à la maison. Ben, c'est à nous tiens. Nous ne sommes que le 23. On se fait que le 25, vous aurez toutes les images. Comment ça se passe au niveau des fêtes. Comment ça se passe au niveau des fêtes, des activités au juillet. Principalement à Dubaï, Abu Dhabi et bien d'autres. Oui, on va encore vous montrer un peu comment on va passer ce moment. Parce que vous savez, le moment va partir. Bientôt, il faudrait qu'on profite du fait que Maman soit là. Et ça serait la toute première fois de notre vie de passer Noël avec la princesse. Oui, oui. La fois passée, on va passer Noël ensemble. Et vous avez vu dans des vidéos précédentes. Mais ça serait la toute première fois qu'on va passer Noël avec le bébé. Oui, oui. Donc, vraiment, c'est bon en fait. Du coup, la présence de Maman était très primordiale. Pourquoi? Parce que, il faudrait que nous puissions aussi sortir s'amuser. Il faudrait que l'on puisse rester avec le bébé. Mais quand Maman va partir, là, ça serait gâté. C'est mort. Zéro faute. Dans le room, cela me fait encore plus mal. Parce que je pense que Maman va partir. Dans le room, là, ça veut que Maman me finit. Je dis que finis-moi une fois. Parce que je pense que c'est moi au fait que... Bon, la famille, on va parler de certains sujets très importants. Pendant ces périodes de fêtes. Mmh. Parlons un peu de... Ceux qui disent que... Chérie, je veux l'agent des fêtes. Je veux les habits de fêtes. Je veux les chaussures de fêtes. Vous, les femmes, là, expliquez-nous un peu le fondement. Elle ne se passe comment. Je ne dis pas que vous voulez faire. Je dépose dans mon téléphone. Comment n'avoir pas de trésor ? Un trésor ? Mais tu es une femme. Quand je parle, je parle en général. Moi, ici, là, je ne suis pas en train de parler de copains et copines. Parce que... Non, parlons même du cas général. Le cas général. Moi, je vais parler de copains et copines. Parce qu'en copains et copines, là, on ne sait jamais. Peut-être que tu vas demander l'agent des fêtes. Ton chéri ne va pas te donner parce qu'il va donner ailleurs. Je ne sais pas. Non, mais est-ce qu'il y a une chose ? L'agent des fêtes. Oui. Entendons-nous. L'agent des fêtes, c'est à quoi, justement ? L'agent des fêtes. Oui. Je sais que les gens qui nous regardent, vous n'êtes pas peut-être au Cameroun dans les pays d'Afrique. Vous n'allez pas comprendre le jargon d'agent des fêtes. Ça veut dire que si vous avez votre partenaire, pendant les moments de fêtes, généralement à l'exemple, vous allez lui donner de l'argent pour qu'elle prenne soin d'elle. Généralement, bon. Parce que nous avons... Attends, non, non. Alors, quand vous, des gens qu'on donne l'argent au quotidien sans que ce soit les fêtes. Non, même si toi, tu me donnes l'argent au quotidien, non, chérie. Les fêtes sont arrivées, non. Mais tu vas encore me donner pour les fêtes. Ça, en gros. Là, n'est pas la question. Il y a peut-être tous les gens qui parlent des habits de fêtes, des chaussures de fêtes. Est-ce que... Dites-moi où on a écrit... Tu sais, les habits... Est-ce qu'on a écrit sur les habits-là? Habits de fêtes, chaussures de fêtes, cheveux de fêtes. Est-ce que c'est comme ça ? Je ne vais pas porter les mêmes habits que j'ai déjà eu à porter en décembre. Hein? Non. Ex-decembre, un mois différent des autres. Il faut que le 31, je m'habille différemment. Je porte un habit qui est neutre. Oui. Il faut qu'on puisse sortir. Mais parce que j'ai l'impression que vous voyez à la fin de l'année comme ça, les habits sont... Ces choses-là sont tellement chers. Et c'est en ce moment-là que les femmes demandent. Mais bien sûr, c'est cher parce que plusieurs femmes demandent en ce moment. Je ne veux pas mettre l'habit que j'ai à porter avant. La différence, c'est quoi ? La différence, c'est que... On porte l'habit neuf. C'est comme vous les hommes-là. Vous allez nous donner l'argent. On va prendre soin de nous. La famille. Voilà. C'est compliqué. En cette période, c'est très difficile. Il y a les femmes que tant que... Quand les fêtes arrivent là. Oui. Quand il n'y a pas les habits de fête. Les choses-ci de fête. Oui. Pas le cocorico. Voilà. Le problème commence. Voilà. Pas de Jessica. Terminé. Terminé. Vous exagérez. Non, pas qu'on exagère. C'est comme ça. Terminé. Donc, si il n'y a pas l'argent de fête. Pas de Jessica. Même si vous êtes marié. Pas dit que non. Parce que j'ai épousé la femme là. Donc, c'est déjà ma femme. J'ai pu lui gérer l'argent de fête. Qui vous allez donner. J'ai bien dit. C'est même encore pire quand vous épousez. C'est ce qui m'écœure dans tout ça. C'est comme si vous choisissez cette langue là. On a dit que l'habit ici, c'est l'habit de fête. Ça, c'est pour cette tête de fête. Est-ce qu'on écrit tout ça, tout ça ? Tous les jours, c'est la fête. On vit tous les jours, c'est la fête. C'est en train de parler, non. C'est en train de parler, non. La dernière fois, tu m'as de l'argent. J'ai fait mon shopping, non. Oui. Nous sommes le 24. Donc, d'ici quelques jours, peut-être même demain ou après-demain, tu vas encore me gérer. Tu vas encore faire le shopping. On m'a voté un budget de shopping pour les fêtes. Budget de shopping. Oui, oui. C'est ça, maman. C'est ça, non. Je ne suis pas en train de blaguer. Voilà. Donc, c'est temps qu'il y a commencé à parler. Parlant des fêtes, encore comme on parle des fêtes, c'est très important aussi. Vous savez, ça, c'est le moment où les voyageurs arrivent en Afrique. Oui. Ça, c'est une partie que j'aime le plus. Mais quand ils arrivent là, mon frère, si tu vois là où ils vivent en beng, tu vas mettre sa main sur la tête, tu vas mettre sa main sur la tête. Mais quand ils arrivent au pays, comme ça qu'ils mentent les filles, ils frappent les filles, ils vont me les photos que portent, et puis après, ils enchaînt qu'ils fuient. Moi, je suis une fille, et je ne peux pas dire que j'en connais beaucoup sur ce sujet-là. Parce qu'une fois, quand j'ai commencé à grandir, je suis allée à l'étranger. Donc, je n'ai pas connu ça en Afrique. Mais je tiens à rappeler à mes jeunes soeurs qui me regardaient présentement, tellement la façon que la vie est judéo là. Quelqu'un qui vient en Afrique, quelqu'un qui vient en Afrique pour passer ses vacances... Mes bagages sont restés en route, j'arrive. Il ne va pas se concentrer. Admettons, ne disons pas que tout le monde n'est pas sérieux. Tout le monde est sérieux. Mais déjà, quelqu'un qui vient en Afrique pour passer deux semaines de fête-là, il n'est pas avec vous parce qu'il vous aime trop. Donc, sauf s'il est à grand, peut-être qu'il est à poser ou bien... mais s'il vous aime trop, il peut bien vous épouser. Qu'il vient là, il part signer l'acte de mariage, il arrive, il fait un regroupement familial, il te fait monter. Mais s'il va venir et dit que je vais aller te doter, sache qu'il est à poser avec plusieurs filles. Il y a même cinq filles dans son repertoire, que non, il va arriver comme ça. Il l'appelle celle-ci aujourd'hui, le lendemain. Il commence à parler avec peut-être sa fille, qu'il arrive là. Il sait que non, je gère-t-elle aujourd'hui, demain je gère l'autre. Il faut faire attention. Mais les filles, mettez dans votre tête une chose. Prendre l'avion là, c'est une minute de réussite. Il y en a qui sentent mal le dos d'avion. Ils disent que non, celui-là, j'ai un voyageur, mon gars, c'est un voyageur, c'est une béliste. C'est alors ça qu'on vous... Seigneur, mieux même que... C'est où vous foutez le doigt dans l'oeil? Donc... C'est compliqué. Voilà, je vais parler de la grande fête là. On va parler d'autre chose. Tu vas me donner non. Tu te donnes déjà, tu vas me donner. Là, n'était pas la question. On va passer à autre chose maintenant. Voilà. Donc après la vidéo, si tu me donnes pour moi d'abord. Continue encore une chose. Il y a aussi le phénomène des poisons en Afrique aujourd'hui. Pour ceux qui sortent de l'étranger, ils arrivent là-bas. Donc les gars, vraiment, c'est très... Vous qui arrivez en Afrique en ce moment, faites très attention. Vous vous mettez vos pieds, vous vous buvez et autres. Ce n'est pas du tout facile. Voilà. Maintenant, on va parler d'un sujet aussi important. J'aimerais vous lire en commentaire. On va parler du post-patant. Chérie, la dernière fois que j'ai fait la vidéo, tu le post-patant. Toi, tu n'étais pas là. Je veux que vraiment... Parce que moi, je peux dire que j'ai eu la chance. Si vous me regardez présentement là, et que vous êtes un homme, et que vos femmes viennent accoucher, pardon papa, faites attention. Aidez votre femme. Soyez là pour votre femme. Parce que, accoucher n'est pas synonyme de dire que la femme est délivrée. Souvent même on se dit, mais tu as déjà accouché non ? Parce que quand tu as fini d'accoucher, ça va passer. Mais tu as déjà accouché non ? N'est-ce pas l'enfant, il a sorti sur toi ? On oublie souvent l'enfant. On vient dire que... Excusez-moi de parler. On vient dire que... On vient regarder le bébé. Personne ne vient regarder la maman. Quand j'étais ici là, les gens entraient, ils donnaient les cadeaux au bébé. C'est seulement au bébé qu'on va féliciter. On ne me félicite pas. C'est le bébé qu'on voit. Après, on va dire... On félicite moi aussi le père. Après, on va dire... Quand une maman est enceinte, on vient tous se m'en vendre la pente. On dit vraiment, bravo, félicitations. Pourquoi on vient aussi toucher le kiki de l'homme que nous n'avons vraiment ? Pour avoir le travail, à faire le vrai travail. Quel travail ? Et c'est quand tu faisais ça ? Ne fais pas, je commence à parler. Bon ça va. Non, attention, je n'ai pas fini. Voilà, parle alors. Il faut bien parler du postpartum là. Bon, la famille, déjà nous sommes très heureux de vous voir en ce moment. On aimerait savoir de quel pays... Ceux qui vont voir cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-nous dans quel pays, de quel pays vous nous suivez ? On va essayer de faire un challenge pour voir les meilleurs pays. En fait, les pays qui sont plus... Oui. Qui sont plus stables à nous suivre. Et déjà, on voudrait savoir que très heureusement, nous projetons peut-être aller en vacances dans un de ces pays. Ouais. Donc on va voir le pays où vous nous suivez. Le pays qui aura le plus gagné. On va essayer de se renseigner sur ce pays-là et voir ce qui va se passer pour la suite. Donc les gars... Ouais, chéri, tu es en train de fuir le sujet-là. Oh. Ils ont compris. Non, ils n'ont pas compris. Toi-même, tu vas les dire. Voilà. On dit que, quand le bébé dort, il faut dormir. Quand le bébé fait ceci, il faut vraiment beaucoup aider les femmes pendant cette période-là. Donc déjà, les gars, la grossesse, ce n'est pas seulement pour la femme seule. Voilà. Et après l'accouchement, c'est aussi pour la femme seule. Donc ça fait que les tâches doivent être partagées. Voilà. Donc c'est 50-50. Voilà. Parce qu'elle n'a pas construit cet enfant-là seule aussi. Voilà. Donc les gars, vraiment, prenez un temps de qualité pour la mère, pour l'enfant, pour la famille. OK. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc les gars, on arrive à la fin de la vidéo. Il y a... Je vais lui faire un prank. Mais il ne va même pas voir. Le prank arrive. Je vous l'ai dit tantôt, j'ai fait un seul prank la dernière fois. Il y a 9 autres pranks qui arrivent. Donc on va couper à ce niveau. C'est ton prank la même qui m'a donné le rhum. Restez scotché. Parce que moi, je n'avais pas le rhum le matin. Tu allais en route, tu m'as pranké. Je suis entre le soir, j'ai eu le rhum. Ça ne fait rien. Les gars, on va couper la vidéo comme ça. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada